Salut à tous, alors elles sont juste posées là devant moi, je vous dis pas j'ai envie de toutes les manger. On vous a préparé 5 petites verrines hyper faciles pour Noël par exemple, pour le repas, pour la fin du repas. On va attaquer la première recette, donc c'est une verrine au chocolat façon Bounty. Voilà j'avais envie de faire ça, de tester pour voir. Pour toutes les vidéos, toutes les verrines qui sont juste là et que vous allez voir pendant la vidéo, toutes les recettes sont en dessous dans la barre d'infos. Vous verrez il y en a pour tous les goûts, il y a du chocolat, il y a des fruits, il y a du lemon curd. Voilà, on déroule tranquillement, je vous montre les 5 recettes et on attaque avec la première. Donc pour cette verrine chocolat façon Bounty, on va faire une ganache au chocolat, une crème à la noix de coco et puis après on draise dans la verrine. Donc je commence par faire chauffer le chocolat avec le beurre et le lait, voilà j'ai pas mis de crème, j'ai mis du lait pour que ce soit un petit peu plus léger, donc c'est pas vraiment vraiment une ganache. A la maryse, j'y vais directement dans la casserole, je me casse pas la tête, je mets ça dans le fond de la verrine et ensuite je vais aller réserver ça au frais, tranquille, dans le frigo. Voilà, c'est parti. Pour la crème de coco, bah, poudre de coco, noix de coco râpée, du lait, de la maïzena, un petit peu de sucre et je laisse épaissir comme ça pour avoir une texture, une super texture. Je mets dans une poche à douille, voilà, avec une... là j'ai pris une petite douille cannelée mais vous pouvez prendre une douille plate. Je rajoute un petit peu de chocolat dessus juste après. Et puis voilà, les verrines façon Bounty sont prêtes à être dégustées. Deuxième petite verrine gourmande, lemon curd, crème de mascarpone, un petit crumble, hyper facile à faire vous allez voir, et ça c'est vraiment très très gourmand. Je commence par le lemon curd, donc du beurre fondu, jus et zeste de citron, citron bio pour les zestes bien entendu. J'ajoute les oeufs battus avec le sucre dans le beurre citronné et je laisse épaissir tout ça. Et encore une fois, vous retrouvez tous les ingrédients et toutes les recettes juste en dessous dans la barre d'infos. Moi je me bats avec mon lemon curd, il y a des pépins de citron qui se sont glissés dedans, voilà, donc faut aller à la pêche. Le lemon curd est au frais, je m'attaque au crumble de petit beurre et à ma chantilly au mascarpone. Donc pendant que la chantilly tourne, je vais m'occuper du crumble, donc il y a de la vergeoise, des petits beurres en poudre, que j'ai réduit en poudre, du beurre, voilà, donc je malaxe à la main, je fais des petits grumeaux un peu comme des morceaux, j'étale ça sur une plaque et je mets ça au four, 10 minutes 160 degrés à peu près. Voilà, puis pour dresser la vérine, le curd au fond, la chantilly, je vais remettre ensuite un petit peu de chantilly toujours, enfin c'est trop trop gourmand en fait, du curd, voilà, lemon curd, c'est la crème du citron en fait, et puis le crumble par-dessus, voilà, il est bien cuit, bien chaud, on peut décorer avec un petit peu de sucre glace, voilà, pour que ce soit plus joli, et puis bon appétit parce que ça c'est vraiment très très bon. Vérine numéro 3, des poires, de la crème de marron, vous allez voir, hyper facile, on fait revenir les poires comme ça dans le sucre pour les caraméliser un petit peu, un petit peu de crème de marron, ça fait encore une fois une vérine super gourmande. On attaque épluchage de poires, voilà, puis ensuite je vais juste les couper en petits cubes pour les faire revenir après dans le sucre, pour qu'ils soient un petit peu caramélisés, voilà, qu'ils aient une belle couleur. Donc pour cette recette, on va utiliser le même crumble que tout à l'heure, sauf qu'au lieu de le mettre au-dessus, on va le mettre en dessous, voilà. Donc mon crumble au fond, crumble petit beurre, le même que tout à l'heure, les poires caramélisées en petites couches, le fromage blanc, voilà, vous allez voir, n'ayez pas peur, ça va pas être acide, une pointe de... j'en ai même mis beaucoup d'ailleurs, la crème de marron parce que j'adore ça, et puis je remets un petit peu de crumble par-dessus pour donner du croustillant, pour casser un peu les couleurs et les textures, voilà. Et hop, hors la main. Vérine numéro 4, un mix entre l'Italie et la Bretagne, on va faire une panna cotta avec du caramel au beurre salé. Très simple, donc on commence par le caramel, on fait fondre le sucre, on ajoute ensuite le beurre salé, voilà, on mélange avec la poignée, on met rien dedans, pas d'ustensile, on ajoute ensuite la crème, voilà, et puis là on peut y aller avec la spatule pour faire épaissir, trois feuilles de gélatine pour donner de la texture et que ça se tienne bien, voilà, et puis je remplis mes Vérines avec mon super ustensile, il est bien sûr, très pratique. Dernière Vérine donc de cette petite série de 5, un Banoffi façon Christophe Michalak, vous allez voir, je pense que ça c'est le truc, si vous faites ça à Noël, c'est succès garanti. Donc j'écrase mes palets bretons et j'ajoute le beurre fondu, puis après on peut y aller à la main, mais moi je préfère vraiment y aller avec la spatule, et puis j'en mets au fond de ma Vérine. Maintenant je monte la crème avec le sucre et la fleur d'oranger. Et on n'a plus qu'à dresser, donc crumble au fond, banane, crème de mascarpone, et je peux vous dire que la crème c'est quelque chose. Puis comme tout à l'heure, je remets un petit peu de crumble, de palets bretons par-dessus pour donner la texture, du goût et du croustillant. Voilà, donc les 5 Vérines sont terminées, alors je vous mets un petit sondage juste là-haut pour que vous me disiez celle que vous préférez, ou alors dites-le moi-même dans les commentaires. En tout cas, si elles vous ont plu, toutes, si elles vous ont donné envie de cuisiner, laissez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, puis on se retrouve très bientôt pour d'autres recettes, et je prépare une vidéo avec des petits feuilletés pour l'apéro. Voilà, complètement différent, on sera dans le salé, ce sera des petits feuilletés pour l'apéro, avec 5 formes différentes et 5 versions complètement différentes, mais ça ce sera la prochaine fois. A bientôt, ciao !